Ils sont bien inscrits, les 18 noms des enfants qui ont réalisé la sculpture inaugurée cet après-midi. 18 jeunes chaplains qui, durant leurs vacances scolaires d'été, ont dû apprendre de nombreux gestes d'artistes. On a commencé par tordre des formes qu'on avait mises sur le sol. Et après on les a soudées avec des autres morceaux. Et à la fin ça nous a fait une sculpture. On a attendu le poteau qu'on a demandé au service technique. On a gratté le poteau parce qu'il était tout blanc avant. On l'a gratté avec des brosses et après il est devenu gris. C'est William Noblet, sculpteur de renom, qui a encadré les enfants. Et le centre pour l'UNESCO Louis-François a assuré la maîtrise d'oeuvre de la sculpture. C'est donner la possibilité à l'enfant, quel qu'il soit, d'où qu'il soit, de se développer face à un travail. C'est très important pour le devenir de l'enfant que de faire ce cheminement-là. Ça lui confère de l'assurance, une forme de confiance en lui-même. Et puis surtout l'enfant découvre qu'il est capable de réaliser des choses. Et ça, c'est peut-être la magie de l'atelier éducatif. Les enfants ont dû apprendre des gestes techniques, être précis. Ils ont travaillé ensemble sur un projet public, des valeurs importantes pour des enfants de cet âge. Ça représente quelque chose de particulier ? Beaucoup de travail. Et si aujourd'hui les 18 petits sont fiers de leur oeuvre, les adultes aussi applaudissent le travail accompli. Il nous paraissait important que ce soit sur le site en face de la mairie pour bien montrer l'attachement que la ville de la chapelle Saint-Luc porte à ces enfants en reconnaissance de leur investissement, de la qualité de leur travail, de leur assiduité. Et de l'investissement et encore une fois de l'enthousiasme qu'ils ont mis à participer à cette aventure. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de créer une oeuvre artistique. Et grâce au travail de l'artiste lui-même qui les a aidés, grâce au travail des associations, je pense aux partenaires traditionnels, l'outil en main au centre de l'UNESCO, eh bien ils ont pu concevoir et nous promouvoir une oeuvre d'art qui est issue de leur travail. C'est pour nous une fierté et une vraie émotion. L'oiseau pourra tourner au gré du vent et se transformer grâce aux buis plantés à l'intérieur des structures. La sculpture pourra ainsi s'épanouir aux yeux de tous.